Le chômage à Maurice, c'est 20 000 jeunes dont 5 000 diplômés de l'université. Les causes sont nombreuses, la politique d'un gradué par famille, le déséquilibre entre l'offre et la demande, mais aussi le manque d'orientation professionnelle. La ministre de l'Enseignement supérieur se penche sur ce problème. Le Premier ministre a récemment énoncé sa vision à l'Economic Mission Statement 2030. Et dans cette vision, il a déjà démontré un peu dans quelle ligne l'économie devrait progresser dans les années à venir. Il a même fait mention de quelques secteurs, par exemple la biotechnologie, l'océanographie, l'ocean economy, les smart cities. Mais déjà, nous avons une idée quels seront les secteurs porteurs. Porteurs, là, je veux vous dire en termes de possibilités d'emploi. Et c'est très important maintenant, et urgent même, je dirais, d'informer les jeunes. Quand les jeunes sont au courant de la direction que va prendre l'économie, des possibilités d'emploi qui vont être là, pas aujourd'hui, mais dans les années à venir, déjà, ils peuvent se préparer. Pourtant, la TEC produit tous les deux ans une étude qui identifie les secteurs porteurs d'emploi. Mais ce rapport est souvent mis à l'écart, car obtenir un diplôme est une question de fierté. Il nous faut changer de mindset. Les pays qui ont réussi, là où il y a très peu de chômage, sont les pays qui ont su faire la transition vers le secteur de la formation technique. Là, je pense à l'Allemagne, au Singapour, à la Corée, où maintenant les gens réalisent que la formation technique est une formation très valable et qui peut, par la suite, donner la possibilité d'emploi et d'embauche et des salaires convenables et même très intéressantes. Chez nous, à Maurice, nous avons fait un choix. Nous avons maintenant trois nouveaux polytechniques qui vont ouvrir leurs portes très bientôt. C'est parce que nous voulons venir avec une formation technique de qualité, de haut niveau. Et ces polytechniques vont opérer, bien sûr, avec la collaboration des institutions étrangères, de qualité, de haut niveau, afin de permettre la formation de nos jeunes pour la filière technique. Par ailleurs, l'idée est de créer un partenariat solide entre les secteurs publics et privés. Le maître mot, stage. Vu que l'université est en train de collaborer avec le secteur privé pour le design même des cours, il devrait y avoir la possibilité des placements pour les jeunes étudiants pour qu'ils puissent aller travailler dans les entreprises pendant un certain temps pour connaître un peu le monde du travail, mais en même temps leur donner cette expérience, mais en même temps permettre au secteur privé de choisir les éléments qui sont bons. Et je pense que là, plus ça va, plus il y aura des collaborations entre entreprises et les universités. Et là, je ne parle pas seulement des universités publiques, mais la tendance serait de permettre, par exemple, on le fait déjà à l'école hôtelière, les jeunes vont en stage dans les hôtels du pays, mais on devrait élaborer cette collaboration-là un peu plus et essayer de le rendre dans d'autres secteurs aussi possibles. Une coopération régionale entre les universités des îles Sœurs est aussi envisageable. Il nous faut valoriser la région. À Maurice, nous avons à nos côtés d'îles Sœurs l'île de la Réunion, vous avez les Seychelles, toutes ces îles-là peuvent travailler ensemble, on a beaucoup de collaborations que nous pouvons avoir entre îles. Il y a aussi cette possibilité, je le disais tout à l'heure, de voir un peu sur la base culturelle, on a tellement de choses qu'on a en commun, il y a tellement de partage qui peut se faire, nos modes de vie, il y a beaucoup de similarités, comme il y a des différences aussi, mais il nous faut faire le maximum. Et je pense que collaboration entre diversités, c'est déjà quelque chose d'important, on le fait déjà, mais peut-être qu'il nous faut aussi donner un peu plus attention à la Réunion qui est tout près. À découvrir à l'interview complète dans le prochain numéro de l'Éco-Austral. Sous-titrage ST' 501